Fan de Paranormal, bonjour, bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle compilation. Esprit, maison hantée et entité maléfique, voici ce qui vous attend aujourd'hui. N'oubliez pas d'éteindre vos lumières et ne ratez surtout pas le dernier numéro. Bon frisson ! Numéro 1 Vous est-il déjà arrivé de vous réveiller en pleine nuit pour manger un bout ? La vidéo qui suit pourrait vous faire renoncer de sortir de votre lit la prochaine fois. Cette vidéo est issue de la chaîne YouTube Aviles R60. L'auteur de la vidéo raconte qu'elle s'est levée en plein milieu de la nuit pour manger un morceau. Mais en se dirigeant vers sa cuisine, elle fut surprise de trouver son chien immobile. Très vite, elle comprend que quelque chose ne va pas et s'empresse de saisir son téléphone pour enregistrer. Mais les choses ont très vite tourné, comme vous allez le voir. Donc, dans l'auteur est OKel. C'est OKel. Au revoir. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon. C'est bon, c'est bon. 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 Vous l'avez vu, la même silhouette depuis sa propre fenêtre, ce qui l'a fait fuir. a fait peur. Un peu plus tard, alors qu'il regardait des vidéos d'horreur en pleine nuit, un son l'a effrayé. Et il est donc allé vérifier ce que ça pouvait bien être. Cette découverte est vraiment terrifiante. Sous-titrage ST' 501 Même s'il n'a rien vu pour l'instant, il n'en reste pas moins frayé. Mais regardez ce qui se passe quand il revient dans sa chambre. Plusieurs questions me viennent à l'esprit. Dans de telles circonstances, pourquoi laisser les lumières éteintes ? Et surtout, pourquoi regarder des vidéos qui font peur à ce moment-là ? Surtout quand on voit l'énorme silhouette dans la pénombre. Ce n'est que bien plus tard qu'il a découvert en regardant ses enregistrements. Heureusement pour lui, car il n'aura pas gardé son calme. Il semblerait que l'entité soit de plus en plus proche de lui à chaque fois. Les choses risquent-elles d'empirer ? Donnez-moi votre avis en commentaire. Il n'y a rien de pire qu'une maison hantée, car peu importe où vous vous cacherez, cela vous suivra toujours. Numéro 3 Cette vidéo vient du compte TikTok Southern Ants. La personne qui l'a partagée raconte que les choses ne se sont pas toujours déroulées ainsi. Mais au fil du temps, les activités paranormales se sont manifestées de plus en plus au point de l'effrayer. Si vous êtes mal à quelqu'un dans cette maison, ou à quelqu'un en général, vous pouvez ouvrir la porte ? ... 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 suite à cette première vidéo de nombreuses personnes dans les commentaires ont pensé qu'il s'agissait de mise en scène à la suite de ça l'auteur des vidéos a décidé d'installer des caméras de surveillance dans sa maison les choses sont bien pires que ce qu'il pensait quand il va découvrir la réaction de ses chats face aux phénomènes paranormaux certaines personnes ont pensé que quelqu'un aurait pu se cacher et tirer avec des ficelles sur les objets mais la réaction des chats est vraiment authentique dans ce genre de situation un chat et même n'importe quel animal ne pourrait s'empêcher de regarder l'humain faire la mise en scène si vous n'êtes toujours pas convaincu regardez plutôt la première vidéo qu'il a publié c'est parti c'est parti c'est parti à force de regarder mes vidéos vous savez combien il est important de bien clôturer une partie de ouija ici les deux personnes ont commis une erreur en le faisant trop rapidement d'après des enquêteurs du paranormal le fait de ne pas clôturer correctement une partie de ouija peut permettre à l'entité de venir dans notre monde comme une porte qu'on laisserait ouverte dans la dernière vidéo il semblerait que l'entité se soit introduit dans leur maison suite à ça et après ces événements les activités ont commencé à se manifester durant la nuit juste après cet incident ils ont couru vers leur chambre pour se cacher c'est parti attention attention s'il te plaît d'élé Au moment où ils ont ouvert la porte, il n'y avait plus personne. All the chairs are moved. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non Sous-titrage ST' 501 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 Même si de nombreuses personnes ont remis en cause la dernière vidéo, en disant que la lumière était éteinte et pouvait cacher des ficelles, a tenté de voir la prochaine dans laquelle les lumières sont présentes. Sous-titrage ST' 501 Ici, les lumières sont bien présentes et on n'aperçoit aucune corde, et même s'il y en avait une, il serait impossible de faire tourner la lampe du plafond sans qu'une personne soit visible. Comme si une main les attrapait dans son sommeil. C'est horrible. À votre avis, toutes ces choses ont-elles un lien ? Qu'est-ce que ça pourrait bien être ? Partagez-moi vos avis dans les commentaires. Numéro 4 Qu'est-ce qui pourrait être bien plus effrayant qu'une poupée de cire ? Des poupées réalistes et hantées. Si vous avez l'habitude de suivre ma chaîne, il y a de très fortes chances que vous ayez vu un extrait du conte TikTok « It's Rosemary Time » auparavant. Cette femme crée des poupées très réalistes de bébés, mais celles-ci sont toutes hantées. Beaucoup de personnes pensent qu'elle a mis un moteur à l'intérieur de ces derniers pour les faire bouger. Elle a donc partagé cette vidéo pour prouver le contraire. Elle a donc partagé cette vidéo pour prouver le contraire. Elle prend bien soin de filmer sous tous les angles pour que l'on voit bien qu'il ne s'agit pas d'un fake, mais bien d'un phénomène paranormal, comme le montre la vidéo suivante. On pourrait croire qu'il y a quelqu'un de caché pour allumer la lumière. Seulement, l'interrupteur est à portée de vue et personne n'y touche. Si vous n'êtes toujours pas convaincu, attendez de voir la vidéo qui va suivre. C'est terrifiant. On peut voir que personne n'est au tour pour toucher la poupée. Comment peut-elle bouger toute seule dans ce cas ? Persuadée que la lignée de poupées était toute hantée, elle a décidé de changer le genre dans l'espoir de briser cette malédiction. Mais cela n'a rien changé. Pensant qu'il s'agissait du lieu, elle a tenté de les placer dans d'autres pièces, mais en vain. On voit bien qu'elle a même changé la place de la caméra, pour que l'on voit qu'il n'y a bien personne. Clairement, personne n'a pu se cacher aux alentours pour faire tomber la poupée. Dans ce cas-là, qu'est-ce qui peut bien la faire bouger ? C'est vraiment très effrayant. Une entité doit vivre au sein de la poupée, lui donner ainsi vie. La poupée est complètement vide. Elle montre bien que c'est du coton à l'intérieur, et non pas des ficelles ou un mécanisme électrique. Pourtant, la poupée continue de bouger. Quelles sont vos théories là-dessus ? La poupée tente-t-elle de devenir vivante, ou quelqu'un est-il bien caché pour la faire bouger ? Ici, on la voit avec un jeu de cartes. Comment peut-elle vivre avec ses poupées ? Elles font tellement peur. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Cette caméra de surveillance capture un événement à peine croyable. Si tu veux savoir ce qui s'est passé par la suite, clique sur cette vidéo. Vas-y, clique.